... ... .. Face mal à la ventilation ... Parce que vous nous sommes là aujourd'hui. Je suis touché et reconnaissant, vraiment. Je suis là. Peut-être Naz up here. Reste et restera un mode d'information majeure. Démisseur de talent, journaliste engagé, l'œil toujours en alerte, sa mission, disait-il, consistait à trouver des histoires que les photographes peuvent raconter en images. L'élégance aussi d'un basketteur qui, du haut de son mètre 90, n'a jamais cessé de conforter son ouverture aux autres, sa capacité à donner à chacun de ses collaborateurs le dynamisme, l'enthousiasme et le souffle qui marquent les aventures humaines collectives. Son autorité, son dynamisme et sa volonté nous manqueront, mais ses héritiers sont innombrables. C'est grâce à eux et à cet héritage que la photographie pourra préserver la place qui sera toujours la sienne dans la presse et dans les médias. Voilà, c'était l'adoption du ministre du Bramé Patry. L'instant qu'il a immortalisé en photo lors des événements de mai 68 à Paris. 40 ans plus tard, au gré d'une promenade sur les lieux qui furent au cœur de la révolte étudiante, ce grand témoin de l'histoire contemporaine livre à l'Euronews quelques-uns de ses souvenirs. Mais ça c'était un surprise pour moi et c'était un événement assez important, même très important. Et pour la première fois on voyait quelque chose qui passe comme ça, on avait même peur qu'il va vraiment avoir une révolution. Je criaie et il sautait et c'était terrible. J'étais juste en bas de l'heure, en bas de l'heure. Il faut être là pour se photographier et j'étais là à l'heure de moi. Je suis fier aussi avec la photo de Comandit à Sorbonne. Il y avait beaucoup, beaucoup de photographes, mais personne n'a eu l'idée d'aller derrière lui et demander, quand j'ai demandé est-ce que vous pouvez me regarder, il a regardé, mais ça a duré 5 secondes, j'ai pu faire qu'une seule photo de lui. et c'était bien. Une autre photo que j'aime bien, c'est celle-là, c'est les enfants, le lendemain, qui essaient d'aller à leur école. Comme je l'ai dit, je restais le matin aussi là pour voir ce qui m'a passé. Les gens, ils les gardaient, tous les dégâts, etc. Merci beaucoup à Euronews de nous avoir permis d'autoriser ce film. Voilà, Yuxin nous a quittés blusquement, nous n'attendions pas. On a été contacts avec lui tout fort. Il me ne sort ainsi pas, il mange avec nous. On a montré la photo de Yuxin il y a une semaine, avec un tour de 4 jours. Maintenant, c'est 15 jours, moins qu'une semaine avant qu'il décède. Assis pas, en face, basse-côte, c'était le tout pour nous. Et vous avez vu la vidéo aussi qui a été faite il y a à peu près de 15 jours. Et nous ne pensions pas de perdre Yuxin. Alors on continuait toujours, sans savoir. Donc voilà, vous allez voir la vidéo. Et vous avez envie de voir la petite vidéo. Qui s'allie ? Oh, petit, quelle surprise ! Ça va ? Ça va, non ? Ça va, tu vois ? Non, mais il faut la refaire. On la refait, on la refait. Allez-y, comme si c'était la première fois. Alors on a demandé à Marianne et aux girls de Sipa de rendre ce premier hommage. Allez-y, allez-y. Doc Chin, en prononçant ce prénom, une quantité invraisemblable de souvenirs et d'anecdotes se bousculent. Des retentissants « Mais tu es con ! » « Ne me fais pas fâcher ! » Il retentisse encore à nos oreilles. En nous donnant notre chance, il nous a pris sous son aile le garçon, la fille, la femme, peu importe d'où on venait et avec quel bagage. toujours avec bienveillance, il nous a regardé apprendre, travailler, nous amuser dans un joyeux bordel. « Applaudissements » « Applaudissements » On s'excuse auprès de tous ceux qui voulaient dire un mot, on a été obligé de l'en choisir seulement, on va revenir quelques-uns. Il y a aussi des absents qui sont également parmi nous. « Françoise Demilder » « Christian Poveda » « Delphine Bou » « François Lair » « Costa La Conte » « Et Alexandra Boulard » « Et tu vois, j'ai même une veste pour toi. » Il y a 40 ans, j'ai rencontré Wuxin Sipayogu. Depuis, c'est lui qui m'a pris ce boulot comme beaucoup. On a vu tous une vingtaine d'années et à 20 ans, ce n'est pas trop où aller dans ce métier de photographe, des journalistes, ce n'est pas trop qu'elle soit maintenant avec amitié. Quand il regardait nos images, il nous explorait, il explorait notre âme. Bonjour. À la demande de Phyllis Springer, je vais vous réciter un poème d'un poète naïka. Ça va être peut-être un peu de comic relief. Il y en a besoin. Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. Court is near, the bells I hear, the people all exulting. While follow eyes, the steady keel, the vessel grim and barren. But, oh, heart, 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 heart. C'était une époque conquérante où tout semblait possible. Chaque nouvelle de couverture d'un magazine était une nouvelle victoire que l'on fêtait dignement. Et le chine était là, ouvert à tous, battant, prêt à tout. Il avait vraiment beaucoup de panache. Phyllis était déjà à ses côtés. Derrière chaque réussite masculine, il y a toujours une femme. Phyllis était déjà cette femme-là. Ah, bonjour. Je vais ouvrir ça. Le chine, c'est pas le bout. Je l'ai rencontré la première semaine d'août 1980, présentée par Michel Chicheportiche et Xavier Martin. Il m'avait à peine jeté un regard. Si vous n'étiez pas des premiers cercles, il fallait frapper et attendre avant d'entrer dans le bureau du chef. Une entrevue était assez courte. Un défilé, il m'interrompu de proposition de reportage, parfois assez farfelu, défilé dans le bureau du Lecchine, qui, avec un léger sourire, repoussait l'offre pour accepter en expliquant les raisons de son choix. Le chine était un être humain, profondément humain. Il est irremplaçable et notre présence ici est bien le témoignage de notre affection. Plus des jours, pendant plus de 30 ans, je passais la porte de ton bureau au détail d'agence pour te dire au revoir, Yuxi. Il faut dire que ton bureau était le cœur de ce travail. On y passait les trois quarts de notre temps. Pour moi, c'était le centre du monde. Avec tes trois téléphones, tes dix postes de télévision braqués sur le news, ce va-et-vient permanent et théorique qui traversait ton bureau, c'était une scène de théâtre ouverte sur l'info permanente. Merci, Gokshin. A Félix pour nous avoir tous supportés. Merci. J'ai rencontré Félix et Gokshin j'avais à peine dix ans. C'était l'époque de la rue Péry. Ils sont tous les deux devenus des grands amis de ma mère, Jill. Gokshin s'est avérée d'être une figure paternelle tout au long de ma vie. Très vite, j'ai eu mes premiers boulots chez Sipa. Je croyais qu'il s'en sortirait encore une fois. Je croyais que je continuerais pendant des années à voyager avec lui pour exposer son travail de journaliste et de photographe. Comme je suis toujours un activiste, je suis sûr que je continuerais encore à montrer son œuvre, formidable source d'inspiration pour les jeunes photographes. Quand j'ai first visité Sipa dans les années 1990, j'ai été traitée non comme un guest, mais j'ai reçu à une famille. Une famille qui reste encore jusqu'à aujourd'hui mon meilleur soutien, professionnellement et personnellement. et dans les années, Gachem a coaché me sur les moments qui rockent le Middle-East et surtout les Palestiniens et les conflits. Il est célèbre pour cette génération avec des photographies de tout le monde. Il a croissé dans nous. Il a croissé dans nous. dans nos premiers. Il a croissé dans notre première chance. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Tous ceux qui ont travaillé à l'agence ont une image bien particulière et intime de lui. Tous ont certainement ici une histoire à raconter autour d'une engueulade, d'une négociation, d'un fou rire ou d'une crise de l'arbre. Il m'a donné ma chance alors que j'étais encore étudiant et qu'on se rêve était de voyager et de raconter des histoires avec des images. Voilà. Il faut croire qu'on peut se faire une famille. Ce qu'on se rend une famille et ça fait six pas. Une famille même une famille nombreuse. L'âge d'or tout à l'heure. Donc je suis rentré à Sipha. J'avais entendu des histoires sur le turc sur Akaragokshin. Il paraît qu'il était parti à Prague en musant rouge décapotable pour couvrir les événements rouge mais pas communiste musulman plutôt. Il disait qu'il avait une adresse aux chancelisées. C'était pas faux l'entrée était aux chancelisées. La chancelé qui était au fond d'un couloir tout en haut. On a peint une pancarte ouillette qu'on a glissé des toits tôt le matin. Et on a fait une photo. On va y effectivement un peu plus d'argent. Il y a aussi un peu trop rare qui est au vert de l'exemple il n'a pas à manger depuis trois jours. Le chinois est un restaurant où il a commandé un programme sur les cinq paris. Le chinois me disait que je te donne du travail que je te paye en plus. C'est un jour d'un studio. Donc il m'envoyait. Quand je me sors plus d'un Irlande en exclusivité quand je mets mon nom pour interviewer Bernard de Delvin on était 80 pour s'y faire. Et là maintenant je n'ai pas les équipiques donc je n'ai pas encore plus mauvais pour faire mes offres. Même Uber en roqueur. Toutes-le-même. Donc je suis tu vas le manquer tu m'agaces et je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a mal payé à qui je devais autant. Salut. Comment fait-on pour passer du pouvoir ? Est-ce qu'il faut passer à ce pas ? Est-ce qu'il faut passer à ce pas ? Est-ce qu'il faut passer à la même ? Est-ce qu'il faut présenter ces photos à tous ? D'abord je crois si vous êtes je vous êtes je vous êtes avec moi ? Il n'y a pas encore ? Il n'y a pas trop. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. dommage de la absorption avec un engagement. Merci. Sous-titrage FR ? ... 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